Salut ! Eh bien, je reprends les questions-réponses de Nikolai Levachov, qui avait été interrompu par un bug de la Lifebox, a priori. Voilà, pour une fois. C'est pas moi. Et donc, je reprends cette vidéo en cours globalement. La question était, est-ce qu'il est intéressant d'apprendre à propos de l'archéologie et que peut-on en tirer ? Et lui disait, oui, c'est toujours intéressant de s'intéresser, évidemment, à des connaissances. Toutefois, il faut pouvoir les comprendre correctement, avoir déjà un niveau de compréhension qui soit au moins du même niveau, voire supérieur. Si vous lisez à ce moment-là, d'ailleurs plusieurs fois, un même texte, en essayant à chaque fois de comprendre ce que vous lisez, vous avez un bénéfice. Si, plutôt, vous répétez de mémoire les choses, sans approfondir la compréhension que vous en ayez, vous n'allez pas avoir des vues sous d'autres angles du concept, du sujet, et donc vous n'allez pas y trouver de gain. Sinon, à chaque fois, vous pourrez aller un peu plus profondément dans les connaissances et à chaque fois, votre conscience y aura gagné quelque chose en connaissance et en éveil et en subtilité. Ce qui vous permettra, justement, de traiter cette information avec de nouvelles perspectives, d'où la maxime, comme quoi la répétition est la mère de l'apprentissage, y trouve là quelque sens. Et donc, il y a différentes manières de répéter, dont certaines qui ne sont pas bonnes du tout, mais il y en a une où vous réanalysez toute l'information à chaque fois, afin de la comprendre. Et là, il y a un bénéfice. Sinon, si vous tombez dans le côté machinal, il n'y a aucun bénéfice. Je dirais même plus que si vous ne possédez pas la vraie information, vous pouvez l'interpréter mal et continuer une croissance avec quelque part de fausses données, ce qui peut amener des gens, des intellectuels, des scientifiques, assez loin dans les travaux dont les bases sont fausses. Ça, c'est une légère attaque, il faut l'admettre, envers les scientifiques cosmologistes, par exemple, qui se basent sur des notions einsteiniennes, newtoniennes, pour expliquer la cosmologie, et qui ignorent le modèle de l'univers électrique, électromagnétique, plasmatique. C'est la même définition, ça, à peu près. C'est le même univers dont on parle, qui prend en compte le fait que les forces électromagnétiques sont 10 puissances, on va dire, 40 fois supérieures à la gravité. C'est-à-dire que la gravité est négligeable à ce niveau-là. Bon, je ne vais pas entamer un sujet sur l'univers électrique. Donc, je devrais peut-être un de ces jours. Mais il faudrait que je revise un peu le sujet pour ne pas dire de bêtises du tout. Parce que quand on lance une nouvelle théorie, il faut tout de suite être le génie qui non seulement lance la théorie, mais la confirmer, la démontrer. Or, moi, je transmets des informations qui permettent une compréhension différente de ce qui se passe. Maintenant, si vous voulez aller profondément dans les calculs, en général, il faut un exposé très net. Et je ne suis pas le meilleur. Donc, il y a des sites en français à propos de l'univers électrique qui doivent commencer autour de cette fadaise de la NASA qui dit que les comètes sont des boules de glace et de neige sales, des boules d'eau. Et chaque fois qu'ils approchent une comète en ce moment ou un astéroïde, il s'avère que... C'est l'astéroïde qui se transforme en comète quand ils pénètrent les couches magnétosphériques, atmosphériques, mais magnétosphériques aussi, magnétoélectriques de la planète. Donc, chaque fois qu'ils en approchent un, comme la comète GP67, il s'avère que ce ne sont que des roches qui peuvent porter de la glace des fois, qui peuvent émettre de l'eau, qui peuvent émettre des protons qui se transforment en eau au contact d'autres éléments qui sont émis par l'astéroïde en question. Il y a des geysers. Soit qu'ils sont trouvés dans l'environnement que traverse à ce moment-là l'astéroïde. Voilà, on va continuer. Une question sombre. Enfin, je ne comprends pas bien. Comment est-ce qu'on peut déterminer la quantité de corps matériels qui ont été développés et les capacités de chacun ? Simplement, vous avez besoin de compter combien est-ce qu'il y a de corps matériels, si vous pouvez les voir. Mais c'est mieux si quelqu'un d'autre compte, plutôt que vous-même, car lorsqu'il y a un peu de subjectivité qui est impliquée, les gens ont toujours envie de penser « Ah, peut-être que j'ai un autre corps matériel, caché quelque part. » Ainsi, c'est mieux si cela a été vérifié de manière répétitive. Bon, c'était une plaisanterie. Et toute plaisanterie n'est qu'à prendre comme une plaisanterie. En fait, de manière à pouvoir déterminer le nombre de corps matériels, vous avez besoin de pouvoir les voir, et non seulement. Car ça m'a toujours fait rire quand je lisais « Mon corps éthérique est parti sur la droite, mon corps astral est parti sur la gauche, alors que mon corps mental était resté au milieu. » Quand vous lisez ce genre de choses par certaines personnes, de la part de certaines personnes, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être surpris. Les corps éthériques, astraux et mentaux, ou mentaux, bon, les corps éthériques, astral et mentaux, ne se promènent pas autour par eux-mêmes, d'eux-mêmes. L'essence, l'âme, est constituée de tous. Ils sont ses constituants. C'est comme dire « Ma main gauche est partie à gauche, ma main droite est partie à droite et ma tête est restée au milieu. » Est-ce que c'est pas possible ? Est-ce que c'est possible ? Ben non. À part pour Ravaillac, mais bon, c'est un cas particulier. Voilà. Ce n'est possible que si vous coupez les bras et la tête, ou pas, et que vous en séparez les parties. Imaginons par exemple que l'âme a trois corps. Je les appelle le second corps matériel, le troisième corps matériel et le quatrième corps matériel. En cas, j'ai compris la question maintenant. Donc, il parlait du nombre de corps énergétiques. Mais ces énergies-là sont matérielles quelque part. Enfin, là, on les considère matérielles. Donc, si nous prenons les deuxièmes et troisièmes corps matériels, énergétiques, s'ils existent, ils forment alors un seul corps, une entité entière. Ils ne peuvent pas être séparés les uns des autres dans différentes directions. Vous pouvez les distinguer internement, de manière intérieure, en fonction du niveau de développement du premier, du second et du troisième. dans les deuxièmes et du troisième. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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